Et d'un code intermédiaire, quand on dit un code intermédiaire, c'est le code qu'on va avoir en sortie de l'analyseur syntaxique au sémantique de chaque instruction. Chaque instruction a un code intermédiaire, plus les routines sémantiques. L'ensemble complet, on l'appelle le schéma de traduit. Ça veut dire pourquoi on dit grammaire associée à la grammaire transformée puisqu'au départ, on va travailler sur une grammaire syntaxique dans laquelle la syntaxe va vérifier est-ce que l'instruction est correcte syntaxique. Et quand on va rajouter des routines sémantiques à l'intérieur de la grammaire syntaxique, elle devient une grammaire. Il y a des gens qui l'appellent la grammaire sémantique, il y a des gens qui l'appellent la grammaire associée et il y a des gens qui l'appellent la grammaire transformée. Donc on va rajouter à l'intérieur de la grammaire syntaxique qu'elle devient une grammaire sémantique. De telle manière à faire en même temps une vérification syntaxique et en même temps une vérification sémantique. D'accord ? Et le code intermédiaire, quand on dit un code intermédiaire, ce qu'on va avoir en sortie de l'analyseur syntaxico-sémantique de chaque instruction. Chaque instruction a un code intermédiaire. Ça veut dire sur forme post-fixée, quadriplée ou l'alarm abstrait. Et les routines sémantiques, c'est les routines qu'on doit écrire pour de telle manière à transformer l'instruction qui est correcte syntaxiquement sous forme d'un code intermédiaire. Est-ce que c'est bon pour le schéma de traduction ? Est-ce que c'est bon pour le schéma de traduction ? La définition est silent. D'accord. J'ai dit que pour faire la traduction dirigée par la syntaxe, on a besoin d'un schéma de traduction, qu'on appelle le schéma de traduction. Le schéma de traduction, c'est un ensemble qui construit de la grammaire associée. Il y a des gens qui l'appellent la grammaire transformée ou là, la grammaire sémantique. D'accord ? La grammaire sémantique, c'est quoi ? Puisqu'au départ, on va travailler sur une grammaire syntaxique et quand on va greffer à l'intérieur, quand on va rajouter des routines sémantiques, des actions sémantiques à l'intérieur de la grammaire syntaxique, elles deviennent une grammaire sémantique. D'accord ? On aura de plus une vérification syntaxique et une vérification sémantique. Pour ça, on l'appelle la grammaire associée. Donc, on a une grammaire syntaxique au départ correcte. On va greffer à l'intérieur, on va rajouter des routines sémantiques à l'intérieur de la grammaire syntaxique. Elles deviennent une grammaire sémantique. On l'appelle une grammaire sémantique. Plus le code intermédiaire, le code intermédiaire, ce qu'on va avoir en sortie de l'analyseur syntaxico-sémantique pour chaque instruction, un code intermédiaire sous forme quadriplée, post-fixée ou la ARB-abstreet, d'accord ? Et le dernier de l'ensemble, c'est les routines sémantiques. Donc, l'ensemble complet, on l'appelle le schéma de traduction. Est-ce que c'est bon ? C'est bon, monsieur. D'accord. Maintenant, on a vu jusqu'à maintenant l'analyseur syntaxique, on a deux grandes méthodes d'analyseur syntaxique. Il y a les méthodes descendantes et il y a les méthodes ascendantes. Donc, au départ, on va commencer par les méthodes descendantes. Donc, on va faire une traduction dirigée par la syntaxe dans le cas de l'analyse descendante. On est dans l'analyse descendante. Ça veut dire qu'on a une... on commence de l'axiome, on essaye d'atteindre la chaîne en faisant une série de dérivations. On va voir comment intégrer à l'intérieur, dans le cas de la méthode descendante, des routines sémantiques à l'intérieur de la grammaire syntaxique pour avoir une grammaire sémantique. D'accord ? Donc, comment on va introduire les routines sémantiques ? Dans le cas de la méthode descendante, c'est que ça corresponde à des dérivations. Donc, la grammaire doit être transformée en conséquence. Si on a A donne, vous voyez A donne alpha, alpha, bêta. D'accord ? Vous voyez que A donne alpha, bêta. Si A donne alpha, bêta. Et si on a besoin d'une action sémantique, doit être insérée entre alpha et bêta. Donc, si on a besoin de déclencher une routine sémantique après la reconnaissance de alpha et avant de reconnaître le bêta, juste avant la reconnaissance de bêta et après la reconnaissance de alpha, on va dire qu'on a besoin d'une routine sémantique. On a besoin d'une action sémantique. Si on a besoin d'une action sémantique, comment transformer la grammaire de telle manière à avoir en même temps une analyse syntaxique, une analyse sémantique en parallèle ? D'accord ? Comment on va la faire ? Il suffit de mettre grand A donne alpha, on va rajouter un nom terminal grand B entre alpha et bêta. Ça correspond à une routine sémantique. grand B dérivé par epsilon. Il faut faire attention. Le grand bêta qu'on rajoute, il n'est pas un élément de l'ensemble 1 de la grammaire de départ. D'accord ? Il n'appartient pas à l'ensemble des noms terminaux de la grammaire de départ pour ne pas chevaucher l'analyseur syntaxique. Parce que l'analyseur syntaxique au départ, il marche à 100%. On rajoute des noms terminaux dérivés par epsilon. On ne change rien. Fla grammaire syntaxique, même dans l'analyseur syntaxique, on ne change rien puisqu'on a rajouté des choses qui vous donnent le vide epsilon. mais c'est des noms terminaux qui n'appartiennent pas à l'ensemble des noms terminaux de la grammaire de départ. D'accord ? Est-ce que vous voyez ça ? C'est bon ? Pour faire une analyse sémantique. D'accord ? Si on a besoin, on va voir par la suite, on va voir par la suite comment déclencher la routine sémantique. C'est le cas, on va voir juste après le if. Si on a besoin de déclencher après la condition, le if après la condition, on doit faire le test. D'accord ? On vérifie la condition, si elle est correcte. D'accord ? Si maintenant après la condition pour faire un branchement, on doit déclencher une routine sémantique. C'est elle qui va faire la vérification. Est-ce que la condition elle est vraie ou la fausse ? Donc, on doit faire quoi ? Après, juste après la condition for the if, on va rajouter un nom terminat qui va être dérivé par epsilon. Dès qu'on dérive ce nom terminat spécial, il n'est pas un nom terminat du nom terminat de la grammaire, on déclenche une routine sémantique qui va faire la création, le test, la condition par rapport à 0 ou par rapport à 1. D'accord ? Est-ce que c'est bon ? Oui. D'accord ? Même si on a besoin de faire seulement une vérification, c'est le cas, hier quand on a fait avec le programme, on avait au départ la déclaration un tigre ijk. Justement, un tigre ijk, on déclenche une routine sémantique, elle va faire quoi ? Elle va faire l'insertion dans la table des symboles, la position if, la position j, la position k, le k, elle va insérer le type tigre i ou jk qui c'est la table des symboles, c'est des intigres. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Monsieur ? Oui ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Oui, et bien sûr, on va créer, c'est ça que c'est dans ce cas, on va transformer la grammaire en une grammaire sémantique et en même temps, on va voir, on va écrire d'abord le code intermédiaire, ce qu'on va avoir en sortie de l'analyseur tel le if. L'analyseur syntaxique sémantique tel le if. Comment on va avoir le if sous forme d'un code intermédiaire en sortie ? Et maintenant, pour le transformer sous forme de ce code intermédiaire, on va déclencher des routines sémantiques. On va voir la position tel les routines sémantiques qui sont où et on va les déclencher conteste pour transformer chaque instruction qui est correcte syntaxiquement sous forme d'un code intermédiaire. Maintenant, il faut comprendre que dans ce cas, on insère un nom terminal dérivé par epsilon qui correspond à une routine sémantique dans les positions qu'on a besoin de les déclencher. Et le nom terminal qu'on ajoute pour la grammaire, c'est un nom terminal qui n'appartient pas à la grammaire de départ pour ne pas chevaucher l'analyseur syntaxique parce que l'analyseur syntaxique, il marche à 100%. On va rajouter des noms terminal à part, différents des noms terminaux de la grammaire de départ dérivés par epsilon. Et à chaque fois qu'on a ces noms terminaux spéciaux, on peut les noter avec avec un alphabet grand A ou le grand B ou le grand C. Et chaque fois qu'on déclenche des noms terminaux spéciaux dérivés par epsilon, ça correspond à une routine sémantique. Ça veut dire quoi ? On bloque l'analyseur syntaxique, on fait une analyse sémantique et par la suite, on revient juste quand on termine l'analyseur sémantique, l'interruption, on revient vers l'analyseur syntaxique. Est-ce que c'est bon ? C'est bon pour tout le monde, c'est bon ? D'accord. Maintenant, on va prendre une instruction conditionnelle, c'est le cas, le if, et on va voir comment on l'a transformée et écrire le schéma de traduction. Ça veut dire le schéma de traduction, on va écrire la grammaire sémantique, le code intermédiaire et les routines sémantiques. D'accord ? Au départ, on a la grammaire des instructions conditionnelles, puisqu'on va travailler sur une grammaire syntaxique, on ne travaille pas sur des exemples, on travaille sur la traduction dirigée par la syntaxe, on travaille sur une grammaire syntaxique. Chaque instruction doit avoir sa grammaire syntaxique. Donc là, vous avez la grammaire syntaxique, l'instruction if, if expression boolean d'un, instruction une, elle, instruction deux. La sémantique de l'instruction t'as le if, c'est quoi ? Si la condition, elle est vraie, si l'expression boolean, elle est vraie, j'exécute l'instruction une et je saute vers la fin. Si maintenant, l'expression boolean, elle est fausse, je fais un saut vers l'instruction deux, j'exécute l'instruction deux et je sorte. D'accord ? Au départ, il faut construire le schéma de traduction, on a dit qu'elle est formée de trois choses. Avant de faire la grammaire associée, il faut d'abord construire le code intermédiaire. Ça veut dire la forme intermédiaire sous forme de quadriplé. On a choisi les quadriplés qu'on va avoir en sortie de l'analyseur syntaxique, ce qu'on va avoir en sortie de l'analyseur syntaxique de cette instruction. On a vu déjà les formes intermédiaires. On doit faire quoi au départ ? On va avoir les expressions, les quadriplés de l'expression boolean. D'accord ? On a les quadriplés de l'expression boolean. On teste l'expression boolean. Si elle est fausse, B0, on la teste par rapport à 0. 0 est faux, le 1 est vrai. Si elle est fausse, on se branche vers else. Vous voyez le branchement vers else. On exécute les quadriplés de l'instruction 2 et on sort. D'accord ? Si maintenant, la condition n'est pas fausse, elle est vraie. Donc, j'exécute directement l'instruction 1, les quadriplés de l'instruction 1. Si on a exécuté les quadriplés de l'instruction 1, pour ne pas exécuter l'instruction 2, on fait un BR vers la fin. Donc, on fait un branchement inconditionnel vers la fin pour ne pas exécuter l'instruction 2. Donc, ça, c'est pour le code intermédiaire sous forme de quadriplés dans le cas de l'instruction IF. Est-ce que c'est bon pour le code intermédiaire ? Il y a juste une question. Oui. Bien sûr, on va voir comment écrire. C'est l'instruction de départ qui est correcte syntaxiquement. On va voir qu'on va rajouter des routines sémantiques de telle manière à transformer cette instruction sous forme de code intermédiaire qu'on va voir. D'accord ? C'est des routines qu'on doit écrire. Donc, on va rajouter, puisqu'on dit que je vais griffer à l'intérieur de l'analyse de la syntaxe qui marche à 100%, des routines sémantiques qui vont faire en même temps. On va faire une analyse syntaxique et en même temps, à chaque fois qu'on déclenche une routine sémantique, elle va faire une partie du code intermédiaire. À la fin de la vérification de la syntaxe de l'instruction, on aura vérifié en même temps la syntaxe de l'instruction, la sémantique, et en même temps, on a transformé l'instruction sous forme d'un code intermédiaire. Et c'est des routines qu'on va écrire maintenant, juste après. D'accord ? Est-ce que c'est bon ? Merci. Comment on l'a transformé sous cette forme ? D'accord. Au départ, j'ai dit qu'on va faire une vérification syntaxique au sémantique. D'accord ? Donc, l'analyseur syntaxique, pour lui, il va voir quoi ? Il va vérifier au départ est-ce qu'on a le if au départ. D'accord ? On est dans un programme, on a une instruction if. Il va vérifier que l'instruction if, le programme, le programme, elle est correcte, syntaxique. Comment il va vérifier ? Le if, l'instruction, le programme, elle doit correspondre à la grammaire if. Vous voyez, if, if, le mot-clé, il est égal, on avance, on avance dans l'analyseur syntaxique. Juste après, le if, l'analyseur syntaxique, il doit trouver une condition, une expression boolean. D'accord ? S'il ne va pas trouver une expression boolean, il va vous dire qu'il y a erreur syntaxique. Puisque le if, la condition, le donne, l'instruction 1, le else, l'instruction 2. C'est cette forme correcte, syntaxique. Donc, qui a le if, c'est bon, il va avancer, il va trouver automatiquement l'expression boolean où il a la condition. Donc, pour l'expression boolean, on a la grammaire des expressions boolean. Donc, on a une grammaire des expressions boolean. On va rentrer à l'intérieur de l'expression boolean. On va vérifier que la syntaxe et l'expression boolean, elle est correcte syntaxiquement. D'accord ? Et puisque on a une grammaire, donc automatiquement à l'intérieur de la grammaire des expressions boolean, on suppose qu'il y a à l'intérieur, puisqu'on va les rajouter, des routines sémantiques qui vont transformer l'expression boolean qui est correcte syntaxiquement sous forme d'un code intermédiaire qu'on appelle on va avoir les quadriplés de l'expression boolean. D'accord ? Juste après l'expression, on doit faire un test. Donc, on doit faire un test, on va vérifier est-ce que l'expression boolean elle est correcte ou là elle est fausse. Si elle est fausse, on va exécuter l'instruction 2 et on sort. Donc, on se branche vers l'instruction 2, on les exécute et on sort. Si maintenant, la condition elle est vraie, on ne fait pas le saut vers elle. On est juste après, on va commencer le premier quadriplé de l'instruction 1. On va exécuter les quadriplés de l'instruction 1. À la fin, pour ne pas exécuter les quadriplés de l'instruction 2, on va faire un branchement BRF1, on va se brancher vers la fin de l'instruction 2. Est-ce que c'est bon ? Oui, monsieur, merci, c'est bon. D'accord. Donc maintenant, c'est le code intermédiaire qui va vous donner le nombre de routines sémantiques et la position de la routine sémantique à l'intérieur de la grammaire syntaxique de IF. Là, comment on va les détecter ? Vous allez voir les choses qui sont calculées automatiquement et les choses qu'on doit les calculer dans cette instruction. Comment on va voir ça ? Quand on dit les quadriplés de l'expression boolean, ils ne sont pas calculés ici, l'instruction IF. Ils sont calculés à l'intérieur de la grammaire des expressions boolean. D'accord ? Maintenant, BZELS, expression boolean.tempon, c'est qui va faire ça ? Donc, on doit là déclencher une routine sémantique après l'expression boolean pour créer ce quadriplé. Donc, on aura une première routine sémantique juste après l'expression boolean pour créer BZ, le test de BZELS, expression boolean.tempon. Juste après ça, on a mis les quadriplés de l'instruction 1. C'est à l'intérieur de la grammaire des instructions qu'ils vont faire ça. Ce n'est pas dans cette instruction tel le IF, mais à l'intérieur de la grammaire des instructions, il y a des routines sémantiques qui vont transformer l'instruction 1 sous forme de quadriplé. Maintenant, le BR fin, qui va le faire ? On va le faire à l'intérieur de l'instruction tel IF. On doit déclencher une routine sémantique là qui va faire le BR vers fin. Elle va faire un BR vers la fin. À la fin maintenant, juste après, on a les quadriplés de l'instruction 2. Là, quand on dit les quadriplés de l'instruction 2, ils sont calculés à l'intérieur de la grammaire de l'instruction 2. Ce n'est pas à l'intérieur de l'instruction IF, mais à l'intérieur, rattachés à la grammaire des instructions qui vont transformer l'instruction qui existe là sous forme de quadriplés. À la fin, vous voyez, juste après l'instruction 2, il va déclencher une routine sémantique qui va faire la mise à jour sur la valeur de fin. Vous voyez, donc on aura en réalité trois routines sémantiques pour générer le code intermédiaire de l'instruction IF. Est-ce que c'est bon ? 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 S'il vous plaît ? Oui, je m'ai dit que c'est bon. D'accord. Donc on va voir maintenant la grammaire associée ou la grammaire transformée ou la grammaire sémantique dans laquelle on va rajouter des noms terminants. Donc on va rajouter un nom terminant mort l'expression boulien grand A, un nom terminant mort l'instruction 1 et un nom terminant mort l'instruction 2. Donc on va rajouter trois noms terminaux dérivés par epsilon. Je vais vous partager, on va partager ensemble la grammaire associée. Donc là, est-ce que vous voyez la feuille ? D'accord. Donc là, on va voir ce qu'on appelle ça. Donc c'est la grammaire sémantique ou la grammaire associée ou la grammaire transformée. Au départ, on a fait le code intermédiaire. Maintenant, on va construire la grammaire sémantique plus les routines sémantiques, l'ensemble complet, on l'appelle le schéma de travestie. Vous voyez maintenant Yves expression boulien. Justement, l'expression boulien, on a rajouté un nom terminal grand A et le nom terminal de grand A dérivé par Yves. Sinon, il va faire quoi ? Il va faire la gestion d'un branchement vers le début de 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 on va se brancher vers la condition T on va se brancher vers S si la condition elle est fausse. En même temps, puisqu'on ne connaît pas la valeur T ici, on va faire un sauvegarde de l'étiquette à BZ. D'accord ? Parce qu'on ne connaît pas la valeur de 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 quand on a quand on a créé BZ et on teste la condition on se branche vers L mais le L on ne le connaît pas maintenant. On sauvegarde cette position et juste après quand on la connaît on va faire une mise à jour. D'accord ? Maintenant, ça c'est pour la première routine sémantique. Maintenant, d'un instruction 1 justement l'instruction 1 on va déclencher la deuxième routine qui est B dans Y. Pour B dans Y ça veut dire quoi ? On va faire un branchement vers la fin. On va faire créer un BR générer un BR et sauvegarde de l'étiquette de BR et mise à jour de l'étiquette de BZ. Donc là, on va faire quoi ? On va générer un BR fin. La valeur de fin on ne la connaît pas maintenant à ce niveau. On va stocker la position pour faire par la suite la mise à jour. D'accord ? Et on va maintenant juste après la création de ce quadriplay on connaît maintenant la position telle le else. On peut mettre maintenant la mise à jour telle la valeur de else. La dernière routine à la fin de l'instruction 2 on déclenche la dernière routine C dérivée par Y. Sinon, elle va faire quoi ? Elle va faire la mise à jour de l'étiquette de BR. Elle va faire la mise à jour à la valeur de fin. Maintenant, on connaît la valeur de fin. On revient vers la position qu'on a stockée et on va faire la mise à jour à la valeur de fin. Est-ce que c'est bon pour la grammaire sémantique ou la grammaire associée ? Je ne sais pas pour la grammaire sémantique qu'on ne dit pas les jambes. Mais on ne dit pas les jambes. On ne dit des montants. Les étiquettes. Déroulez les non-terminants dérivés par Y. C'est les non-terminants. Quand on déclenche A dérivée par Y, on va voir qu'il y a une routine sémantique. On l'a écrit juste après. Vous voyez les routines sémantiques. On déclenche une routine sémantique. A dérivée par Y, elle va créer quoi ? Elle va créer le quadruplé BZ. Le test le temporel est à la condition. S'il est faux, on va se brancher vers L. Elle va créer ce quadruplé. La deuxième routine B dans Y, elle va créer le jump BR fin. On va se brancher vers la fin et elle va mettre à jour la valeur de BZ. La dernière routine C dérivée par Y, elle va mettre à jour la valeur de fin. Maintenant, on connaît la valeur. À la fin de l'instruction 2, on connaît la valeur de fin. On revient vers le quadruplé dans lequel on a fait un BR et on fait la mise à jour. Il ne faut pas oublier là, on est pour la partie compilation, on n'est pas pour la partie exécution. On est en train de créer pour chaque institution qui est au caractère syntaxiquement un code intermédiaire. Ça veut dire un code intermédiaire. On la transforme sous forme d'un code intermédiaire pour être utilisé par la Suisse en faisant la génération du code objet. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Oui. Si on a dans le if il n'y a pas deux else, on aura directement deux routines. un peu la condition et un peu l'inscription. Ok. D'accord. Et l'inscription 1 tu ne fais pas un BR on fait la mise à jour le branchement vers la fin le BZ. D'accord ? Il n'y a pas un else. BZ qui ne fait pas un else, BZ va se brancher vers fin. Il ne va pas se brancher vers else. D'accord ? Monsieur, ça fait ce qui est ce qui est le but ? Ça fait une considération si il n'y a pas un programme ou si il n'y a pas un programme ? On l'écrit. On n'écrit pas comme ça. On écrit en fonction de la grammaire syntaxique. Chaque instruction a une grammaire, une syntaxe. Pour chaque syntaxe de l'instruction, on fait la transformation. C'est en fonction de la grammaire syntaxique. Merci. Parce que quand on va dire que la grammaire syntaxique, il n'existe pas la grammaire syntaxique. Oui, quand on a par exemple les deux grammaires, on a des courants. Bien sûr, ça existe en deux formes. Il connaît deux formes de la grammaire. La syntaxe avec le if ou le if dans le if ou le if. Vous rajoutez la grammaire avec le if dans le if ou le if. Ou la grammaire avec le if dans le if. Chaque syntaxe avec une instruction, on va rajouter des routines sémantiques. D'accord ? Bien sûr, j'ai dit qu'on a un analyzer syntaxique qui marche à 100%. Donc on va faire quoi ? On essaie de transformer chaque syntaxe d'une instruction sous forme d'un code intermédiaire. Donc on va rajouter les routines sémantiques à l'intérieur de la syntaxe du langage de départ. On n'ajoute pas comme ça. On ajoute en fonction de la grammaire que vous avez généré pour le langage de départ. D'accord ? Merci. D'accord, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? S'il vous plaît. C'est bon ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Si vous n'avez pas de questions, on va passer maintenant à l'écriture des routines sémantiques. On va écrire trois routines sémantiques. Pour A dans le epsilon, pour B dans le epsilon, et pour C dans le epsilon. Avant de créer le routine sémantique, j'ai mis une remarque. Donc là, on va utiliser une matrice. On va utiliser une matrice qu'on l'appelle quad. Quad. Vous voyez quad. On mange sur le quad. C'est une matrice qui a les quadruples. C'est une matrice à quatre champs. Elle n'a fait les quadruples et quatre champs. Donc c'est une matrice à quatre champs. Et elle a un indice QC. Le QC, il pointe vers le premier quadruple libre dans la matrice quad. À chaque fois, il est dans une case libre dans la matrice quad. Si on l'utilise, si on crée quelque chose à l'intérieur de la matrice, dans cette ligne QC, on doit le remettre dans une position libre. Le QC, il pointe toujours dans une ligne libre dans la matrice quad. Donc on va utiliser une matrice quad pour programmer. On va utiliser une matrice quad à quatre champs. Et le QC, le pointeur, l'indice, la matrice, il est toujours positionné sur une ligne libre dans la matrice quad. D'accord ? Donc là, on va écrire les routines sémantiques. On va commencer par la routine A dans Y. Donc A dans Y, elle va générer quoi ? Elle va générer, donc le QC, là, il est dans une position libre. Elle va générer la matrice quad à la position QC. On va créer, donc elle va tester un BZ. Le deuxième champ, on ne le connaît pas maintenant. On ne connaît pas la valeur de S. On le laisse vite. Et on teste l'expression boulien point tampon. On va tester le tampon de l'expression boulien. S'il est fausse, on va se brancher vers else. S'il est vrai, on va se brancher vers le den. D'accord ? Et maintenant, puisque j'ai dit que la valeur TLE, on ne la connaît pas, j'ai fait quoi ? Je fais une sauvegarde de ce quadriplé, ce numéro de quadriplé dans ce BZ. Donc on va faire ce BZ. On fait, on stocke QC dans ce BZ. Et on incrémente le QC pour le remettre dans une position libre pour être utilisé par les autres routines sémantiques. D'accord ? Est-ce que c'est bon pour la routine A ? Monsieur, ici, on a l'expression boulien qui est en train de faire l'else. Oui. Comment on ne sait pas, on ne peut pas dire l'else avec l'expression boulien ? Oui, c'est vrai. L'expression boulien. On a écrit l'else pour exprimer. C'est vrai, c'est la valeur TLE, on ne connaît pas. J'ai mis un pointer, le code intermédiaire. On ne sait pas la valeur TLE. D'accord ? Oui. Est-ce que nous avons compris ? On a écrit l'écriture le code intermédiaire comme il se branche vers l'else. La valeur TLE, je ne la connais pas dans cette position. Je la connais juste plus tard quand on reconnaît la sélection 1. Quand on génère un BRF1, on reconnaît maintenant la valeur de l'else. D'accord ? Donc là, pour ne pas la perdre, pour revenir plus tard quand on connaît la valeur TLE, on le revient pour la mise à jour. Donc, il faut sauvegarder le quadripli. Quel est le quadripli ? QC. Et on va dire l'incrémentation sur le QC pour être... Il va venir juste après, juste après le quadripli, sur le quadripli BZ. Il sera utilisé par d'autres routines sémantiques. Est-ce que c'est bon ? Monsieur, il faut sauvegarder la mise à jour de la mise à jour. La mise à jour, La routine, bien sûr. On va voir la routine B. La routine B, elle est déclenchée, mais la sélection 1. La sélection 1. Donc, on va faire quoi ? On va créer le BR, BR, mais la valeur de fin, on ne la connaît pas maintenant. Donc, le quad QC, la position QC adhèque, je crée le BR, je ne connais pas la valeur de fin. Donc, le deuxième champ, il reste vide. D'accord ? Et pour ne pas perdre le numéro 3 quadripli pour être mis à jour par la suite de la routine C, on juste doit se faire quoi ? J'ai sauvegardé dans soft BR, le QC adhèque, et j'ai incrémenté le QC taille. Quand j'incrémente le QC taille, il sera dans le quadripli. Après, le quadripli, il y a BR. Et ça sera quoi ? C'est là-bas, le premier quadripli de l'instruction 2. Donc, on connaît maintenant la valeur de R, je reviens dans la position qu'on a sauvegardée la routine A, dans le quadripli soft BZ, dans le champ 2, je mets 0,2, dans le champ 2, je mets le QC adhèque. Est-ce que vous voyez ça ? Oui, monsieur. D'accord. Et maintenant, la routine C, elle sert seulement à mettre à jour la valeur de BR. Donc, on va faire quoi ? J'ai sauvegardé la valeur, le numéro quadripli à la fin dans soft BR. Donc, je reviens à la position soft BR dans le champ 2, je mets la valeur dans le QC adhèque. Et donc, il va se pointer vers la valeur de fin. Est-ce que c'est bon ? Monsieur Amrèche, tu as donné les routines. Est-ce que je peux prendre un exemple ? Est-ce que vous avez l'art comme les routines devant vous ? Est-ce que vous avez les routines devant vous ? Je vais prendre un exemple, une matrice, matrice quad, on va maintenant dérouler sur la matrice quad et vous expliquer comment on déclenche les routines sémantiques et la position de la routine sémantique. Je vais prendre dans le sens un exemple. D'accord ? Est-ce que vous voyez la matrice quad ? On va dérouler l'exemple à l'instruction 1 dans la matrice quad. D'accord ? On suppose que dans la matrice quad, j'ai mis des pointillés et il faut qu'il y a des instructions qui sont déjà transformées sous forme de quadruple. D'accord ? Parce qu'on a dans un programme des instructions. Maintenant, on est positionné sur l'instruction f et le QC t arrive, vous voyez, j'ai mis le QC sur les quatre champs et le QC va commencer ici. D'accord ? Donc, il va commencer ici. Là, on va commencer, j'ai mis le QC, c'est là, à partir de ça qu'il va commencer l'instruction if. Quand on déclenche l'instruction if, l'analyzer syntaxique va vérifier que le if, il existe. Le if, il existe avec le if, il va passer l'expression boolean. Pour l'expression boolean, on a la condition. Il va vérifier quoi ? Il va vérifier que l'expression boolean est correcte syntaxiquement. D'accord ? Elle est correcte syntaxiquement. On suppose qu'à l'intérieur de l'instruction boolean, il y a des routines sémantiques qui vont transformer l'instruction boolean sous forme d'un code intermédiaire qui est les quadriplés dans notre cas. Donc, ils vont utiliser le QC qui est libre au départ et ils vont créer les quadriplés. À la fin, quand on sort les quadriplés de la condition, ils vont remettre le QC dans la position où j'ai mis le BZ. Le QC compte-moi dans cette position au départ. Elle est vide à la case. D'accord ? Le chanteur les quadriplés le QC et le BZ compte au départ quand on a créé les quadriplés à la condition, il est vide. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant ? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant ? Monsieur, il a complètement la ligne BZ elle est vide au départ. On n'a pas encore déclenché la routine A dans l'IPS. Est-ce que vous voyez ça ? Je suis en train de dérouler en même temps de compléter la matrice quad. Est-ce que vous voyez ça ? Au départ, il faut oublier le TK quand il y a un BZ je n'ai pas encore déclenché la routine A dans l'IPS. Je suis maintenant le QC est à la condition. Est-ce que vous voyez ça ? Merci. Ma femme. Je ne peux pas faire en même temps de vous envoyer mon avis dans l'IPS qui m'a qui m'a de l'IPS d'où la récdée. Je suis c'est ça ? C'est la récdée. C'est la récdée. C'est la récdée. C'est la récdée. le QC le QC c'est le quadrupli c'est le premier quadrupli le quadrant en condition le quatripli c'est le quadrupli en condition d'accord 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 après la breроде du quadrupli en condition il ya un jour le deuxième QC le leader c'est que c'est que elles n'ont pas de mieux qu'elles n'ont pas encore elles n'ont pas de mieux vous voyez pour vous marcher avec eux même temps je vais vous expliquer le QCTI est-ce que vous voyez ? oui monsieur d'accord est-ce que c'est bon pour tout le monde ? là je dirais l'exemple pour dérouler les routines sémantiques, est-ce que c'est bon ? oui ? d'accord maintenant, je vais vous dire le flanheiser syntaxique il a vérifié que la condition l'expression bouleynique elle existe justement l'expression bouleynique il va trouver A dérivé par epsilon quand on dérive A dérivé par epsilon on va déclencher la routine associée A dérivé par epsilon elle va faire quoi ? on a dit précédemment quand on a créé elle va créer dans ce champ QC qui est vide on va mettre quoi ? on va mettre dans le quad QC BZ le champ 2H le champ LICTUBTUB sans HADEC sans rouge il est vide au départ on ne le connait pas d'accord ? c'est bon et on va mettre dans le troisième champ les quadriplés l'expression bouleynique pointe-en-point on teste le temporel de l'expression donc la matrice la routine A dans Y elle va créer ce quadriplé d'accord ? elle va créer seulement le BZ deuxième champ vide et on le teste l'expression bouleynique pointe-en-point et maintenant on a fait quoi dans la routine ? on a sauvegardé dans un pointeur j'ai mis en rouge la partie de droite pour ne pas perdre la position qu'un QC j'ai mis sauf BZ pour sauvegarder la position pour mettre à jour plus tard la valeur le L on ne le connait pas juste après on va mettre 100 de quoi maintenant le 100 n'existe pas vous voyez le 100 n'existe pas vous me pouvez dire la routine A elle incrémente le QC le QC il sera dans le quadripli juste après le BZ dans le quadripli vide parce que c'est bon maintenant pour la routine ADON Y c'est bon c'est bon oui d'accord donc on a terminé maintenant ADON Y on revient vers l'analyseur syntaxique l'analyseur syntaxique il doit vérifier quoi justement ADON Y flagrameur il existe le DEN laissable le DEN donc automatiquement il va continuer son analyse syntaxique s'il ne va pas trouver le DEN il va vous dire qu'il y a erreur syntaxique le DEN n'existe pas il manque le DEN non le DEN il va trouver l'instruction 1 pour l'instruction 1 il va vérifier que la syntaxe de l'instruction 1 elle est correcte syntaxiquement et on suppose à l'intérieur de l'instruction 1 c'est une instruction on a des routines sémantiques ils vont transformer l'instruction 1 sous forme de quadripli ils vont utiliser le QCAD qui vient juste après BZ donc juste après BZ le QCAD c'est le premier quadripli de l'instruction 1 qui comme l'eau les quadripli de l'instruction 1 ils vont remettre le QC dans la position TBR le BR n'existe pas maintenant le QCTA il compte dans cette ligne juste après l'instruction 1 on a dit qu'on allait ajouter la routine B dans Y quand on dérive B par Y on déclenche la routine la routine sémantique il va faire quoi elle va générer BR et on ne connait pas la valeur de fin le 200 on ne le connait pas maintenant juste après on va le connaitre et donc maintenant on a fait quoi pour ne pas perdre le QC j'ai mis la partie droite sauf BR j'ai mis un pointeur dans la routine sauf BR j'ai incrémenté le QCTA j'ai incrémenté le QC il vient après le BR donc le QCTA il vient juste après le BR ça sera plus tard c'est quoi c'est le premier quadripli de l'instruction 2 donc on connait maintenant la valeur de S si on supporte si on supporte le QCTA il est égal à 100 je reviens à la routine B à la position quad sauf BZ le pointeur sauf BZ qui est la partie droite dans le champ 2 je vais mettre 100 maintenant je vais mettre 100 je mets en rouge le 100 la valeur de BZ est-ce que c'est bon pour la routine B ? oui monsieur d'accord donc maintenant qui déroule B donc Y qui cumule on revient vers l'analyseur syntaxique l'analyseur syntaxique doit vérifier quoi ? justement BZ il va trouver flagramère qu'il existe le else si le else n'existe pas il doit vous dire qu'il y a erreur syntaxique si le else il existe il va passer l'instruction 2 la même chose que l'instruction 2 on fait une vérification syntaxique et on suppose dans l'instruction 2 il y a des routines sémantiques qui vont transformer l'instruction 2 sous forme de quadriple ils vont utiliser le QC qui est dans la position donc le premier quadriple de l'instruction 2 c'est la position il va transformer l'instruction sous forme d'un code intermédiaire à la fin quand ils sortent ils vont se sortir avec le QC qui est égal c'est pour ça qu'il faut Pour l'inscription IF, il y a les deux formes. Chaque forme a une routine sémantique. La grammele syntaxique a un langage de deux parts. Chaque inscription a une routine sémantique. C'est pour ça qu'il y a quelques moments pour l'inscription 1. L'inscription 1, ça peut être un while. Les routines sémantiques vont transformer le while sous forme d'un compte intermédiaire. L'inscription 2, ça peut être un cours ou un temps ou n'importe quoi. On a les routines sémantiques. Le temps qu'ils vont le transformer sous forme d'un compte intermédiaire. D'accord ? Monsieur, on va dire qu'on a l'expression boolean pour un temps. Quand on a donné le résultat, on a l'expression boolean. Bien sûr, j'ai mis l'expression boolean pour un temps. En réalité, on attache à chaque nom terminale de la grammaire deux attributs. Le nom et le type. Chaque nom terminale de la grammaire, c'est le nom et le type. Le nom, ça veut dire que c'est le temporaire et le type, c'est le temporaire. Quand on a une expression boolean, Donc, il m'a calculé, moi, il m'a calculé l'expression boolean. Le dernier, c'est le temporaire, c'est l'expression boolean. Et il garde le résultat, c'est le temporaire. On teste le dernier, c'est le dernier. C'est pour ça qu'on a dit expression boolean point tampon. C'est le tampon résultat. D'accord ? Tu as l'expression boolean. D'accord, monsieur, merci. D'accord. Est-ce qu'on attend un petit peu, puisqu'il n'y a que 20 étudiants qui sont revenus ? Je vais partager, je vais repartager la photo. Monsieur ? Oui. Qu'est-ce que tu as fait la routine ? Qui est-ce que tu as fait la sauf carte d'ébile, la virgule de QC ? Comment tu as fait la routine ? Et que c'est, enfin, on m'intègre le deuxième. Quad soft bz, ça veut dire qu'on revient vers le quadriplé qui est sauvegardé dans soft bz. C'est l'exemple que j'ai mis là-honneur. Je vais mettre dans la matrice quad à la position soft bz, je mets dans la partie de la droite, le rouge, soft bz, je vais mettre dans le quadriplé et je mets dans le champ 2, le champ 2, la valeur simple. D'accord ? Pour ne pas perdre, pour ne pas perdre, qui est le seul ? Nous, quand on sauvegarde la position soft bz, j'ai perdu le numéro QC. J'ai sauvegardé son soft bz. D'accord ? Oui, merci. D'accord. Est-ce que c'est bon maintenant pour les autres ? Il nous reste maintenant, j'ai dit qu'on va construire les quadriplés de l'instruction 2. À la fin, quand on sort les quadriplés de l'instruction 2, le QC taille, on a la position 200. J'ai mis QC égale à 200 et ce sera la valeur de fin. La valeur de fin, puisque le quadriplé, il est vide au départ. Donc, je reviens. Donc, flammatrice C, quand on déclenche C dérivé par epsilon, on va revenir à la position soft br, que j'ai mis la partie de la droite soft br, dans le quadriplé soft br, dans le champ 2 qui correspond au champ de BR, dans le champ 2, le quadriplé BR, je mets la valeur 200. Et ça veut dire qu'on a mis à jour maintenant la valeur de fin. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? S'il vous plaît, est-ce que c'est bon ? Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon pour l'instruction IF. Juste après, on va prendre maintenant une autre instruction, l'instruction Y, et on va voir comment faire le même principe pour transformer l'instruction Y sous forme d'un code intermédiaire. D'accord ? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant ? Est-ce que ça va ? Est-ce que le rythme, il est bon ? Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'hier que je vais aller très vite un petit peu. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant ? S'il vous plaît. Est-ce que c'est bon ? D'accord. On va passer maintenant à une deuxième instruction, c'est l'instruction Y. Donc là, est-ce que vous voyez la feuille ? Oui, monsieur. D'accord. Donc là, on a une instruction Y. J'ai dit qu'à chaque fois, on doit travailler sur une grammaire syntaxique. On ne peut pas travailler sur un exemple. qu'on travaille sur le cas général d'une instruction. Vous avez l'instruction Y, c'est Y, condition d'où instruction. D'accord ? La sémantique de la condition de le Y, c'est quoi ? Tant que la condition est vraie, j'exécute l'instruction 1 et je reviens. Tant que la condition est vraie, j'exécute l'instruction 1 et je reviens. Si la condition est fausse, je branche vers la fin. D'accord ? On a un tant que. D'accord ? Donc au départ, on va avoir le code intermédiaire sous forme de quadruplé. On va voir quel est le code intermédiaire. C'est lui qui va vous donner le nombre de routine sémantique et les routines sémantiques dans la grammaire syntaxique. Donc on doit faire quoi ? Au départ, on doit avoir les quadruplés de la condition. D'accord ? On va avoir les quadruplés de la condition. On teste par la suite la condition. Si elle est fausse, on va se brancher vers la fin. D'accord ? Si elle est fausse, la condition, on va se brancher vers la fin. Maintenant, si la condition est vraie, j'exécute l'instruction 1 et tant que, puisque c'est un tant que, je reviens vers le test de la condition. On a fait un BR vers début. Vous voyez, j'ai mort l'instruction, on fait un BR vers début de la condition. Et tant que la condition, elle est vraie, j'exécute l'instruction. Dès que la condition, elle devient fausse, on va brancher vers la fin. Est-ce que vous voyez maintenant le code intermédiaire ? Est-ce que vous voyez le code intermédiaire ? Oui. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions avec le code intermédiaire ? Est-ce que vous avez compris le code intermédiaire ? Est-ce que vous avez des questions sur le code intermédiaire ? Non, monsieur. D'après vous, on aura combien de routines sémantiques ? Deux, monsieur. Pourquoi deux ? Monsieur, une fois que vous donnez à la fin, une fois que vous donnez à la début. Oui, c'est que vous avez des débiles. Vous avez des débiles ? Non, vous avez un compteur, ou vous avez des débiles ? Non, monsieur. C'est un compteur. Vous avez des débiles. Je vais vous donner une valeur. Je vais vous donner une clé. Pour revenir vers DB, on doit sauvegarder, avant de commencer les quadripliers de la condition, on doit sauvegarder la valeur de DB à la condition. Donc, on aura besoin de trouver une routine sémantique. Vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Parce que vous voyez une fois que vous avez des débiles et une fois que vous avez des débiles. Est-ce que vous avez des débiles ? Ou est-ce que vous avez des débiles ? C'est un patron général du BZ. C'est un quadriplier de la BZ. C'est un organisme général du BRDB. Mais maintenant, si vous avez des débiles, on doit sauvegarder tout à l'heure avant de commencer les quadripliers de la condition. Oui, oui. Donc, on aura une routine sémantique. On a un moment avant de commencer la condition, elle est déclenchée avant la condition. Après le while, on déclenche la routine, la première routine. On a un moment la condition et on a un moment l'instruction. Vous aurez trois routines sémantiques. Est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît ? Oui. D'accord. Et donc là, la grammaire transformée dans la grammaire sémantique, vous voyez, instruction while, while, on a rajouté un nom terminal grand A, condition, on a rajouté justement la condition un nom terminal grand B, d'où instruction, on a rajouté mon instruction C. La première A dérivée par epsilon, elle va faire quoi ? Elle va permettre la sauvegarde du débit de while afin de revenir. Donc on va sauvegarder le débit de while pour revenir. Parce que si on n'a pas sauvegardé, on ne peut pas revenir vers le test de la condition. La deuxième, quand on dérive B par epsilon, permet le test de la condition. C'est de générer BZ, test de la condition. D'accord ? Et on sauvegarde la valeur du quadruplet puisqu'on ne connaît pas la valeur de fin dans cette position. Le dernier quadruplet, c'est dérivé par epsilon et il va générer un quadruplet de branchement vers début. et on va mettre à jour la valeur de fin. Est-ce que c'est bon pour les trois routines sémantiques ? Oui, monsieur. D'accord. On va écrire les routines sémantiques et par la suite, on va faire la même chose. On va prendre la même chose que la fois passée et on va dérouler sur la matrice des quadruplet. Donc on a trois routines sémantiques. La première routine sémantique, routine A, A, ça veut dire quoi ? Elle va sauvegarder ça. On va seulement, même, sauve début, on met son numéro tel quadruplet. Avant de commencer la condition, le premier quadruplet est à la condition, on sauvegarde le QCT. Il est sauvegardé dans sauve début. C'est bon pour la routine A dans Y. Est-ce que c'est bon ? Vous voyez, pour la routine A dans Y. On n'a pas créé de quadruplet, on ne touche pas l'incrémentation. On a sauvegardé seulement la position qui est vide et qui va être utilisée par la condition. Le premier quadruplet à la condition, il est sauvegardé dans sauve début. Est-ce que c'est bon pour la routine A dans Y ? Monsieur, on va dire la matrice. Ça va bien ? Non, non, non. On va expliquer la routine, on va dire la matrice. D'accord ? Il faut bien voir d'abord les courtes, les routines, et par la suite, on va exprimer la même chose que la fois passée. D'accord ? Est-ce que c'est bon pour la courte ? Vous voyez maintenant, il faut partager ce qui est déjà, il faut partager les routines sémantiques. A dans Y. J'ai mis sauve, on lui affecte QC. Donc, on sauvegarde seulement le premier quadruplet à l'instruction, à la condition. D'accord ? Maintenant, B dans Y, il est déclenché après la condition. Il va faire quoi ? Il va créer dans la matrice quad à la position QC qui est vide. On va générer un BZ. On teste la condition pointe en pot et le deuxième champ, il est vide. On ne connaît pas la valeur de fin maintenant. Et pour ne pas perdre la position, on va mettre un pointeur qu'on l'appelle sauve BZ. On sauvegarde le QC et HADIC et on incrémente le QC pourra être utilisé par la suite par le premier quadruplet de l'instruction. Maintenant, le dernier quadruplet, c'est la routine. C'est la routine C dans Y. donc on va créer le BR, quad QC, BR, mais maintenant, la valeur de début, on la connaît puisqu'on l'a sauvegardée avant de faire le BR. Donc, on va quad QC à la position QC, on fait un BR et on a sauvegardé le retour dans O, on l'a sauvegardé dans la routine A, c'est dans sauve début. Donc, on fait un BR sauve début, on revient vers début, on incrémente le QC et vous voyez, quand on incrémente le QC, on tombe sur la valeur de fin, la valeur de BZ. D'accord ? Donc, on revient vers la position sauve BZ dans le champ 2, on mérite la valeur QC pour maintenant, on connaît maintenant la valeur de fin de la BZ. Est-ce que c'est bon pour les trois routines sémantiques ? Est-ce que c'est bon pour les trois routines sémantiques ? Oui, monsieur, oui. On va prendre la même chose que précédente, je vais partager avec vous la matrice quad et je vais expliquer, réexpliquer l'insertion des routines sémantiques à l'intérieur de la matrice des quad. C'est bon ? Est-ce que vous voyez maintenant la planche ? Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. Donc, on a le même principe. Donc, on suppose que l'instruction Y, elle est dans un programme, elle est quelque part dans un programme. Maintenant, on va commencer l'exécution telle l'instruction Y. Monsieur l'exécution, la compilation telle l'instruction Y. Donc, au départ, j'ai mis dans la matrice quad des points qui sont et ça veut dire qu'il y a des choses qui sont calculées auparavant telle les quadriplés telle les instructions qui viennent avant l'instruction Y. Et on a maintenant le QC, il pointe sur la ligne vide qui j'ai mis de l'autre côté sauf début. D'accord ? Sauf début, il est à la position 20. Donc là, quand on va déclencher A dans Y, on a ce quadriplé qui est vide au départ avant de commencer les quadriplés de la condition. Donc, on a mis quoi ? On a mis sauf début la partie de l'autre. Vous voyez, on a mis sauf début qui est égal à la position 20. J'ai sauvegardé la condition, elle est correcte syntaxiquement. Et on suppose que la condition, il y a les routines sémantiques. Ils vont transformer la condition sous forme de quadriplés. Donc, à la sortie, ils mettent les quadriplés. Ils vont remettre les routines qui ont transformé la condition sous forme de quadriplés. Ils vont remettre le QC dans la position QC. Au départ, on n'a pas BZ. On n'a rien. La ligne, elle est vide. Le QC, il est dans une ligne vide. D'accord ? Après, quand on termine la condition, on revient vers l'analyse de syntaxe qui va trouver le B dérivé par epsilon. B dérivé par epsilon, il va déclencher la routine associée au B dérivé par epsilon. Elle fait quoi ? Elle génère un BZ en testant le condition pointant pointant, le temps pointant à la condition. Mais la valeur 120, on ne la connaît pas maintenant. Elle est vide. La case, elle est vide. Pour ne pas perdre le quadriplé QC, on l'a sauvegardé dans un pointeur qui j'émiffe la partie droite sauf BZ. J'ai sauvegardé avec le QC dans sauf BZ. D'accord ? On incrémente le QC, on incrémente le QC, il sera dans la ligne suivante après le BZ dans une ligne vide qui sera utilisée par la suite par l'instruction, les quadriplés de l'instruction. À la fin, quand on termine la routine B dans epsilon, on revient vers l'analyseur syntaxique. Il doit trouver le 2. S'il trouve le 2, il va vous dire qu'elle est correct. S'il ne va pas trouver le 2, il va vous dire qu'il manque le 2 dans l'instruction 1. Juste après le 2, il va trouver l'instruction. Pour l'instruction, on suppose qu'il y a des routines sémantiques qui vont transformer l'instruction sous forme de code intermédiaire dans l'autre cas qui est les quadriplés et en même temps dans l'analyseur syntaxique, il va vérifier que l'instruction qui existe dans cette partie est correcte syntaxiquement. À la fin, quand on termine les routines sémantiques, les quadriplés et l'instruction, ils vont remettre le QC dans la position où il est le BR, donc la position QC a dit qu'elle est vide au départ. On n'a pas le BR, d'accord ? Justement, l'instruction, on va déclencher la routine C dérivée par Epsilon. Elle va générer quoi ? Elle va faire un branchement vers début. Donc, on va faire quoi ? Dans la matrice quad à la position QC, on va générer BR. On connaît la valeur de soft début qui est 20. Donc, on va mettre le champ 2 dans le numéro 20. Donc, il fait un branchement puisqu'on a sauvegardé le retour dans soft début. Donc, le deuxième champ, on va mettre soft début qui est égal à 20. Donc, on va revenir vers la position 1. On incrémente le QC, on incrémente le QC, il est dans une ligne libre après le BR. Et ça va représenter par la suite quoi ? Il va représenter la valeur de fin de BZ. Donc, il est à la position 120. Donc, on a mis quoi dans la routine C ? On revient dans quad à la position soft BZ dans le champ 2 et on a mis la valeur 120. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant ? Est-ce que vous avez des questions ? S'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant ? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant ? C'est bon jusqu'à maintenant pour l'instruction in et l'instruction wide. Est-ce que vous avez des questions ? S'il vous plaît. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît ? On vous entend, monsieur. Est-ce que le son il est bon comme ça ? Oui, on l'a. D'accord. Je crois qu'on va s'arrêter ici puisqu'il nous reste par la suite les méthodes descendantes. On va traiter les expressions arithmétiques la prochaine fois pour ne pas entamer les expressions arythmiques et arrêter au milieu. Donc, on va laisser les expressions arithmétiques pour la prochaine fois. On va les commencer mardi prochain. Essayez de préparer pour marcher mardi prochain. J'ai envoyé la série numéro 4 concernant les formes intermédiaires. Il y a trois exos. Essayez de la préparer pour la prochaine fois. Donc, mardi, on va terminer pour les méthodes descendantes pour le traitement et les expressions arithmétiques et peut-être on va commencer les méthodes ascendantes. D'accord ? Et essayez de revoir, de revoir, s'il vous plaît. Essayez de revoir pour les méthodes descendantes la forme IF ou la forme Y. Si vous avez bien compris la forme IMS, ça sera, puisque toutes les insélections qui existent, la réalité, peuvent être transformées, la sémantique TAM sous forme de IF. Si vous avez bien compris la forme TAM, le IF, on peut transformer n'importe quelle insélection qui existe dans la réalité sous forme d'un code intermédiaire. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous avez des questions avant de terminer la séance ? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît ? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que le rythme de la cour aujourd'hui, il est bon ? Est-ce qu'on était vite ou là ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Donc, on se voit, donc on se voit le... On se voit, on se voit mardi prochain. Essayez de préparer, s'il vous plaît, essayez de préparer le... Essayez de préparer la série TAC comme exo concernant les formes intermédiaires, s'il vous plaît. D'accord ? Donc, on se voit mardi prochain, Inch'Allah. On va, on se voit et bon week-end. Inch'Allah. Merci, M. Flama. M. Flama. Merci, M. Flama. Merci, M. Flama. Je peux te voir. Merci, M. Flama. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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